Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette, déjà, déjà la saison 3, quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, et bien pour le coup, j'en connais qu'ils se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fétufrette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast, je suis vraiment, mais alors, vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. La disparition tranquille. Mais de quelle disparition allons-nous bien parler aujourd'hui ? De celle des dinosaures au Québec ? Bah, on l'a déjà fait. De celle de mon summer body, de mon compte épargne, ou bien de quelques illusions ? Non, même si, vous allez voir, on n'est pas si loin que ça. La disparition tranquille, c'est le titre d'un excellent documentaire consacré au déclin de la langue française au Québec, et plus particulièrement à Montréal. Sans nous y arrêter, le temps d'un épisode tout entier, ou tout du moins, c'est un sujet qu'on a fréquemment évoqué ici. Il faut dire et comprendre qu'au Québec, la langue est la mère de toutes les batailles. Car oui, le français, c'est une bataille. Une bataille que mène, avec plus ou moins de zèle, 8 millions de Québécois face à 360 millions d'anglophones. Le village du Gaulois d'Astérix existe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi une bataille qui en draine d'autres, et à vrai dire, surtout une autre. La question de l'indépendance. Car c'est l'un des principaux arguments des souverainistes, l'indépendance au Québec sera le seul moyen de sauver la langue française. Au final, la langue et l'indépendance sont les seuls vrais clivages idéologiques et politiques qui traversent le Québec, qui le traversent et qui le fracturent. Dans son documentaire, Flavie Payet-Renouf essaye de prendre la véritable mesure de ce qui semble être un lent, long et inexorable recul du français. Au fond, elle cherche à savoir si la langue française n'est pas en train de devenir une illusion nord-américaine. Salut Flavie. Salut, ça va bien ? Ça va bien et toi ? Oui, très bien, merci. Flavie, première question, et je te remercie de prendre le temps d'y répondre. C'est grave, docteur, le déclin du français au Québec ? C'est grave, oui, mais est-ce que ta question, c'est est-ce que c'est grave actuellement ou est-ce que c'est grave de perdre notre langue ? C'est deux questions assez différentes. Ah, tu as raison, c'est deux questions assez différentes. La première question, c'est, elle veut dire, est-ce que le phénomène est en volume ? Définitivement, oui. Oui. Depuis quelques années, il y a un recul clair. Quand on regarde les jeunes entreprises, par exemple, de plus en plus de jeunes entreprises, on parle dans certains cas du tiers, vont choisir un nom de commerce en anglais. On voit de plus en plus aussi d'entreprises qui ont des réseaux sociaux uniquement en anglais, parce qu'aujourd'hui, les jeunes Québécois, ils visent le monde, et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas que, justement, de viser le monde avec ce côté unique de la langue française qui fait notre culture au Québec, bien, c'est un atout, il ne faut pas, si on fait tout ça en anglais, bien, finalement, on est comme le reste du monde et on ne se démarquera pas. Et après ça, si on va du côté de est-ce que c'est grave perdre notre langue, bien, ça, c'est certainement, oui, la réponse. C'est sûr que c'est culturel. Tu parlais tout de suite des entreprises, et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses, franchement, en regardant ton documentaire, à savoir que, je crois que c'est la loi 101, dans les années 70, qui avait imposé le français comme étant langue du commerce et du monde des affaires, de l'affichage, et qu'énormément d'enseignes s'étaient francisées. Alors, je ne sais pas si c'est à cette occasion-là, mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu le Kentucky Fried Chicken, que je connaissais d'à peu près partout sur Terre, y compris en France, qui ici est le poulet frit du Kentucky, PFK pour les intimes. Et effectivement, aujourd'hui, quand on se balade dans Montréal, c'est plus ça du tout, c'est un festival, effectivement, de noms, de terminologies, principalement anglaises. – Bien, effectivement. Moi, je suis née en 88, donc dix ans après la loi 101, et les entreprises étaient en train de changer. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient une apostrophèse, justement, je nomme Haytons dans le documentaire, qui avaient enlevé leur apostrophèse. Il y avait vraiment une francisation, par exemple, quand Shoppers s'est installé au Québec, c'est devenu Pharmaprix, Bureau en gros, qui est ailleurs au Canada, Staples, a choisi un nom en français. Il y avait vraiment un travail pour s'adapter, pour se franciser. Et c'est comme si cette bataille-là avait été tellement bien faite que toute une jeune génération qui ne comprend pas d'où on vient et qui oublie, et puis qui trouve ça très, très cool d'avoir un nom en anglais pour son entreprise, parce que ça sonne mieux, parce que c'est plus cool. J'ai de la difficulté à comprendre, mais c'est ce qu'on perçoit. Oui, c'est vrai que j'ai presque l'impression, et moi, c'est aussi ce qui ressort du documentaire, qu'il y a eu comme un lâcher prise. Dans l'introduction, je parlais vraiment d'une bataille, la bataille du français. Et c'est comme si cette bataille avait été prise à bras-le-corps, notamment dans les années 70-80 avec la loi 101, avec tout un mouvement politique très activiste autour du français, et que ça avait plutôt bien marché. Oui. Et qu'à partir du moment où ça a marché, on s'est dit, c'est bon, voyez, on peut lâcher les fers, voire éventuellement commencer à mettre un petit peu d'anglais par-ci, par-là, et que petit à petit, boum ! Oui, ben, puis tu vois, après la défaite du référendum en 95, j'ai eu l'impression aussi qu'il y a eu un découragement. Toute une génération qui a fait beaucoup, beaucoup de luttes, qui s'est battue, qui s'est rendue compte que, ben, on n'y arriverait peut-être pas, le Québec serait peut-être pas un pays. Puis, et là, soudainement, ce militantisme-là pour la culture, pour la langue française est devenu un petit peu ringard, un peu passée date, et ça, ça a eu un effet. Puis, en même temps, ben, ça a coïncidé avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec Napster, avec toute cette consommation-là, éventuellement avec les Spotify, avec Netflix, qui, là, vraiment envahit la culture. Tu sais, par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler en télévision en 2008 sur Star Academy, la plupart des jeunes qui venaient en audition, auditionnaient en français. Donc, ils choisissaient Francis Cabrel, ils choisissaient Jocelyne Dion, et puis là, après ça, là, dix ans plus tard, ben, c'était Adèle, c'était Beyoncé. Tu sais, donc, vraiment, moi-même, dans ma courte carrière, j'ai vu ce basculement vers l'anglais, même au niveau de la culture. Oui, c'est ça, il y a le basculement. C'est-à-dire que, dans le documentaire, tu interroges une experte qui a un terme qui m'a choqué, enfin, choqué, qui m'a vraiment interpellé, elle parle de « langue tueuse ». Et parmi les langues tueuses, elle en cite plusieurs. La langue tueuse, en gros, pour schématiser, si j'ai bien compris, c'est quand une langue qui, tout d'un coup, arrive à proximité d'une autre a une tendance à la bouffer et à la faire disparaître. Et elle cite l'anglais comme étant une langue tueuse. Et c'est vrai que je me suis fait cette remarque. Ah, c'est une langue tueuse, mais notamment chez les jeunes, on a l'impression que les victimes sont consentantes. Oui, mais est-ce qu'elles sont vraiment conscientes du fait qu'elles sont consentantes ? Est-ce qu'elles ont conscience ? Puis c'est intéressant parce que, tu sais, on parle de « langue tueuse », mais le français est une langue tueuse aussi. Dans d'autres parties du monde, en Afrique notamment, pour plein de gens, si on parle à des Sénégalais, je suis certain que pour eux, le français, c'est une langue tueuse. Mais nous, c'est l'anglais qui est une langue tueuse. Puis effectivement, est-ce que c'est vraiment consentant ? Je ne pense pas qu'on puisse consentir ou... Je dis consentant parce que... Alors, c'est vrai que tu as raison. Je pense que l'impression que j'ai sur ce que je vois, et il se trouve que j'ai quelques jeunes à la maison, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et je crois que tu as dit le mot « cool » tout à l'heure. Mais oui, regarder Netflix et regarder des séries ou des films en VO, c'est cool. Aller dans des soirées où on va parler un petit peu en anglais, c'est cool. S'ouvrir au monde et se dire qu'il y a une espèce de langue universelle qui fait que plus rien ne t'est interdit, plus rien ne t'est impossible, c'est cool. Et il ne mesure pas forcément ce que cette coolitude signifie en termes de perte culturelle, de repère, d'histoire. Alors là, c'est ce que tu montres vraiment super bien. Tu vas à Manchester dans la première partie. Manchester, les amis, pour vous qui nous écoutez d'un peu partout, ce n'est pas le Manchester d'Angleterre avec… Non, tout le monde était très enthousiaste quand j'ai dit ça, puis ils m'ont dit « ah, tu vas aller voir un match de foot, sinon… » Tu vas voir des matchs de foot, tu vas voir Oasis en concert. Il faudra déjà qu'ils se reforment d'ailleurs. Non, non, c'est Manchester aux États-Unis, pas très loin du Québec. Je crois que c'était une ville qui était à un tiers francophone. Un tiers francophone, oui. Il y a 50 ans, le tiers de la population était francophone. Puis c'est quand même une ville d'importance. On parle de 150 000 habitants. C'est à peu près comme Trois-Rivières au Québec. Donc, le tiers de la population parlait français. Puis ce n'était pas juste… On parle souvent de louisianisation du Québec. Mais la Louisiane, c'est différent parce que c'était très loin du Québec. Il n'y avait pas de lien économique ou de lien sociaux vraiment avec la Louisiane. Donc, forcément, la culture américaine qui était tout autour allait finir par absorber le français. Manchester, c'est très différent comme beaucoup d'endroits dans la Nouvelle-Angleterre parce qu'il y a quand même 800 000 Québécois qui sont partis au 19e et au début du 20e pour s'installer en Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est considérable, 800 000 habitants. Et il conservait un lien économique et culturel avec le Québec. Donc, il y a des gens, par exemple, comme le père de Jean-Christien qui siégeait sur un conseil d'administration d'une entreprise à Manchester. Il venait… Il allait très souvent à Manchester. Alphonse Desjardins s'est déplacé pour fonder une caisse populaire à Manchester. Donc, il y avait ce lien économique et culturel qui faisait que… Eux croyaient que le français allait perdurer dans le temps. Ils n'avaient pas de crainte. Ils avaient des écoles, des hôpitaux. Tout était là pour maintenir la langue française. Qu'est-ce qui s'est passé? L'anglais était tellement… Mon Dieu. Entourait tellement Manchester qu'à un moment donné, il y a eu une pression pour que les francophones apprennent l'anglais. Et les entreprises ont peu à peu été vendues. Donc, l'hôpital a été vendu à des étudiants américains qui n'ont pas compris la culture francophone, qui ne l'ont pas maintenue. Donc, les dirigeants de l'hôpital ont renommé l'hôpital St. Mary's. C'était l'hôpital St. Mary avant. Et après ça, les écoles, tranquillement, c'est devenu « Ah, on va donner un cours de français l'après-midi. » Puis finalement, ce sera un cours non obligatoire. Et donc, c'est la vente des entreprises. C'est ce bris de liens économiques et culturels et éventuellement, cette pression des patrons et tout ça de dire « Non, vous n'allez pas parler français. Là, vous êtes dans mon usine, vous allez parler anglais. » Puis ça va être comme ça que ça va se passer. C'est l'un des autres éléments qui m'a surpris dans le documentaire et que tu démontres bien et que je n'ai vraiment pas imaginé, à savoir l'importance de la partie professionnelle du monde des affaires dans l'occurrence qui a été le déclin du français à Manchester, que c'est vraiment passé par les entreprises qui se sont mis à imposer l'anglais pour diverses raisons, j'imagine économiques et ainsi de suite. Je pensais que ça serait peut-être plus passé d'abord par l'école, par l'église, effectivement, même si tu en parles. Mais le poids économique, en fait, la vie économique change beaucoup de choses. Oui, vraiment. C'est vraiment la différence entre la sphère publique et la sphère privée. Du moment que la sphère publique se met à utiliser l'anglais, que ce soit pour le travail, pour les échanges économiques, c'est vraiment à ce moment-là qu'on sent qu'il y a un changement puis qu'on tend vers l'anglais. La sphère privée et la sphère publique, c'est très différent. Donc, qu'on soit bilingue, qu'on parle anglais en privé, c'est une chose, mais qu'on utilise l'anglais au travail, dans les entreprises, c'est vraiment là que c'est différent. S'il faut parler anglais pour avoir un bon travail, pour espérer avoir une meilleure position dans une entreprise, c'est à ce moment-là que la langue anglaise devient essentielle et qu'on se met donc à la parler, à vouloir la transmettre et à perdre notre langue à nous. Et c'est ce qui explique que le problème soit ce point criant à Montréal, qui est la métropole d'affaires du Québec, qui est tournée vers l'international, où l'anglais s'impose. J'ai vu une offre d'emploi absolument lunaire il y a quelques temps, je me suis même permis de signaler sur Indeed, pour un poste en marketing et communication. Tout le descriptif est en anglais, ça entre guillemets, je suis assez habitué, on en voit quelques-unes, mais alors là, il y avait cette phrase absolument magique qui disait, ce poste ne requiert pas de parler le français. À Montréal. C'était pour un poste à Montréal. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que dans le monde des affaires, et on a eu le cas vraiment dont tout le monde a parlé ici pendant des semaines et encore, c'est Michael Rousseau. Oui, bien sûr. Le PDG d'Air Canada qui était presque fier de dire qu'il pouvait vivre au Québec depuis 15-16 ans sans avoir parlé un mot de français, ce n'est pas nécessaire, il y a des hôpitaux, il y a des restaurants, il n'y a aucun problème, tu n'as pas besoin de parler français. Il en était presque fier, mais je me demande parce que ce qui a peut-être fait le plus de peine et le plus de mal aux Québécois, tel que je l'ai perçu, c'est qu'en fait, tout le monde sait qu'il a raison. Lui, il dit qu'il a raison pas sur le fond, mais dans les faits. C'est-à-dire que quand il dit que depuis 14 ans, il habite à Montréal, qu'il travaille à Montréal, qu'il ne parle qu'anglais tant dans la sphère privée, alors qu'il est en plus marié à une francophone, en plus, et qui s'appelle Michael Rousseau. Il a deux, trois origines aussi, mais bon, ce n'est pas grave. Il explique que tant sur la sphère privée que professionnelle, il n'a toujours que parlé anglais et qu'à aucun moment, le fait de ne pas parler français lui a posé la moindre difficulté dans sa vie. Oui, c'est vrai, c'est possible. C'est vrai que c'est possible, mais moi, ce qui me choque, c'est oui, c'est possible, mais à quel point est-ce que tu ne respectes pas la société dans laquelle tu vis quand tu ne fais même pas l'effort d'être capable de demander une table au restaurant en français, il y a une différence entre oui, tu peux vivre en anglais et ne même pas faire l'effort. Ça, ça me fait capoter personnellement. Oui, elle t'imagine à la maison. Ben oui. Son épouse est francophone. Elle accepte visiblement qu'il ne parle pas français. À la limite, why not? Toi, j'ai dit why not. Mais qu'il ne fasse pas lui l'effort juste pour, je ne sais pas, dire des mots doux, une gentillesse de temps à autre. Je ne sais pas d'apprendre un peu. Moi, je ne m'imagine pas vivre avec, je ne sais pas, une femme mexicaine et pas, même si elle parle très bien français, elle ne peut pas du tout parler deux, trois petits mots d'espagnol. Mais c'est parce que tu ne serais pas capable de t'ouvrir à sa culturelle. Moi, si mon conjoint était mexicain, j'aimerais comprendre sa culture et ça passe par la langue. Donc, en plus, tu te dis, mon Dieu, mais à quel point il ne s'intéresse pas à la culture de sa femme s'il ne parle pas? Je veux dire, je vais en Italie puis j'ai appris une quarantaine de mots quand je suis allé en Italie pour être capable de me débrouiller au restaurant puis à l'hôtel. Puis c'est tellement plaisant et effectivement, on comprend tellement mieux la culture et la psychologie des gens quand on comprend la langue. Franchement, quand on voit la langue française et qu'on apprend la langue anglaise, rien que la structuration des phrases, la manière dont les verbes sont construits, on comprend vraiment beaucoup de ce qu'est de la psychologie des deux pays. Un pays littéraire qui aime bien compliquer les choses d'un côté et d'autre côté un pays straight to the point. Voilà. Oui, je pense qu'on se ferme si on ne s'ouvre pas aux langues, on se ferme à quelque chose de vraiment magnifique et qui peut être très enrichissant. Je reviens à ta crainte que tu exprimes beaucoup dans le documentaire. Tu dis à plusieurs reprises que tu es une jeune maman et que tu t'inquiètes pour la survie de la langue française et pour... Est-ce que tes enfants pourront la pratiquer au quotidien? Dans le parallèle que tu fais avec Manchester, est-ce que tu peux crains que les mêmes phénomènes, que les mêmes causes puissent avoir les mêmes résultats ? Sachant qu'on est quand même dans deux contextes différents. Manchester, malgré tout, est dans un pays anglo-saxon unilingue alors que Montréal, même si, non, c'est pas loin, on est dans un pays officiellement bilingue et dans une... Oh, je l'ai senti au... Il y avait... En fait, c'est ça le problème. Tu l'as bien dit, au début, on est 8 millions dans une maire de 350 millions ou un peu plus d'anglophones. On est dans un Canada qui comprend de moins en moins ou qui accepte de moins en moins le fait français. Tu sais, là, on entendait récemment Justin Trudeau qui disait que peut-être que, par exemple, certains fonctionnaires n'auraient plus besoin de parler français parce qu'au Canada, le multiculturalisme est en train un peu de... De mettre... Si toutes les cultures sont sur la même... Comment dire? Sont au même niveau, on se dit, mais tu sais, je comprends pourquoi, par exemple, les gens pourraient dire que le mandarin devrait avoir sa place aussi puis les langues autochtones aussi puis l'indien aussi et puis... Donc, on oublie cette idée du français qui a fait le Québec parce qu'on devient une minorité comme les autres au Canada puis je comprends ce point de vue-là mais en même temps, si c'est comme ça que le Canada nous traite, bien à un moment donné, on va devenir une langue comme les autres puis je ne suis pas certaine que le Canada va conserver le français comme langue officielle si ça continue puis je l'ai dit dans le documentaire à la fin, l'objectif du Canada c'est qu'on soit environ 100 millions à la fin du siècle et ça, ça voudrait dire qu'au niveau des francophones au Québec, on n'arriverait pas à être vraiment plus que 10 millions et si on est juste 10% de francophones dans un Canada, je ne vois pas comment on continue à maintenir nos droits linguistiques et à conserver notre langue française parce que j'ai vraiment la difficulté à le passer. Oui, le village d'Astérix, il commence à il va falloir que les fortifications soient bien épaisses parce que 10% seulement, la pression est forte. Oui, la pression est forte puis actuellement, depuis 30 ans, le Québec se voit garantir 25% des sièges à Ottawa mais si on est juste 10%, je vois mal comment ils pourraient nous garantir 25% des sièges. Oui, et c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses surtout que, et moi ça a été une de mes grandes surprises en arrivant ici parce que j'avais des images, des idées assez préconçues évidemment sur le Québec et sur le Canada et je fantasmais le bilinguisme. Je me disais c'est super le bilinguisme en fait, le bilinguisme, je reste persuadé que c'est une superbe ambition à ceci près que c'est de ce que je constate une ambition qui a été totalement abandonnée par la partie anglophone du Canada. Une ambition qui reste encore relativement assumée au Québec mais plus pour des raisons assez, j'allais dire, pragmatiques d'ouverture au monde, de nécessité de commercer et ainsi de suite. Il y a une récente étude qui montre que 57% des Québécois sont bilingues français-anglais. Le pourcentage tombe à 9%. sur le reste du Canada. Mais c'est qu'en fait, si la langue du Canada c'était l'espagnol, peut-être que ce serait différent parce que là, on est bilingue, anglais, qui est la deuxième langue du Canada parce que c'est la langue du Canada, mais c'est aussi la langue des affaires. Donc, ça paraît moins, mais si la langue du Canada c'était l'espagnol, peut-être qu'on parlerait quand même anglais, c'est ce qui est très différent. Tout à fait raison. C'est vrai que c'est spécifique au fait que ce soit l'anglais qui est à la fois la langue du Canada, la langue du grand voisin, les États-Unis vont difficilement quand même faire l'impasse là-dessus, mais qui s'est imposé depuis des années comme, je vais dire, l'espéranto moderne. Moi, je me souviens d'un grand-oncle qui passait toutes ses vacances à Potassé et à travailler un bouquin d'espéranto. C'est espéranto, c'est la langue universelle qui avait été inventée il y a quelques années, qui n'a jamais été pratiquée par plus que Trois-Pelés et Deux-Tondus et donc mon grand-oncle qui est un homme absolument admirable avec cette vision très humaniste des choses. L'anglais, c'est un peu imposé comme l'espéranto. Voilà. Effectivement, puis je pense qu'avec l'avènement d'Internet, c'est le rouleau qu'on prend ça encore davantage. Les gaffas de ce monde, ça se passe en anglais puis partout dans le monde, les Roumains sont capables de se débrouiller en anglais grâce à ça, les gens de Thaïlande aussi, nous ça nous affecte au Québec, mais c'est partout dans le monde. Mais il y a une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on le sent bien et ton documentaire le montre, le démontre même parce qu'on entend, on se rend compte, moi toi tu démontres, tu poses les choses, qu'effectivement le français est à risque, est à risque et qu'il y a un vrai risque de disparition. Et pourtant, si on va en Europe et si on va en Europe du Nord, on va regarder des pays comme la Norvège, comme le Danemark, au Danemark, j'ai de la famille au Danemark, ils sont tous absolument bilingues, mais le fait qu'ils parlent tous effectivement anglais, anglais, mais avec un accent parfait, enfin toutes les subtilités, n'empêche que le danois reste très fort, c'est la langue parlée, c'est la langue de la culture, c'est la langue des affaires interdanoises, l'un n'empêche pas l'autre, alors que nous effectivement, c'est-à-dire chez eux là-bas, on n'a pas l'impression que ce phénomène de langue tueuse s'opère, c'est presque, vraiment, simplement une deuxième langue, voilà, allez, on les additionne, alors que nous, on a vraiment l'impression ici au Québec que l'anglais, petit à petit, m'accrote là-bas, et... Et notre situation géographique fait que rend ça plus problématique justement parce que ça va être facile de juste se tourner vers l'anglais, puis de toute façon, le Canada, on parle anglais, les États-Unis, on parle anglais, fait que... Ah! Tu sais, pourquoi s'en faire avec la langue française puis faire des efforts pour la conserver, alors que, tu sais, justement, au Danemark, c'est la langue de tous les jours, c'est la langue des affaires, donc, il y a cette impression que le pouvoir se passe en danois, que l'argent se passe en danois. Il y a un truc ici, moi qui m'impressionne énormément depuis que je suis arrivé et sur lequel je m'interroge aujourd'hui, c'est cette extraordinaire production culturelle francophone québécoise ici. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Huit millions de personnes qui arrivent à produire bien plus d'éléments de contenu culturel que tout le reste du Canada et même en proportion, si on devait comparer à la France, évidemment, je compare assez souvent avec la France, mais c'est juste incroyable. Ça, ça, c'est vrai, oui. C'est vraiment incroyable et pourtant, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas, mais on a un star system, tu sais, le 7 jours, la semaine, il y a des vedettes québécoises qui réussissent à remplir les magazines semaine après semaine. Mais, tu sais, dans les années 90, quand on repense à des succès comme La Petite Vie, il y avait 5 millions de codes d'écoute. C'est astronomique. On ne verrait plus ça aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on est content parce que District 31 fait 1,6 million de codes d'écoute, ce qui est quand même extrêmement impressionnant. c'est un adulte sur 4 à peu près qui l'écoute. Mais, à terme, si on continue de se tourner uniquement vers Netflix et Disney+, et Amazon Prime et tout ça, sans imposer... Tu sais, une des choses qui a bien fonctionné au Canada, c'est le CRTC qui impose un contenu canadien, un contenu francophone, que ce soit à Radio-Canada, mais ça s'est aussi imposé avec Télé-Québec et TVA qui a aussi participé énormément à ce star system-là. Ça, ça a fait qu'on a investi beaucoup plus d'argent que d'autres pays qui le font pour seulement 8 millions de tonnes. Et donc, ça, c'est formidable, mais du moment qu'on ne demande pas aux géants du streaming de maintenir un contenu canadien, un contenu francophone, qui respecte notre culture, notre star system, à ce moment-là, la pente, on va glisser, parce que ça va être difficile de réussir à compétitionner avec Game of Thrones et autres qui ont 10 millions par épisode pour ne pas dégager. Oui, c'est sûr. Il y a énormément de productions, mais des fois, on sent bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes moyens. Mais ceci étant dit, tu parlais de Netflix notamment. je suis assez surpris depuis quelque temps que sur Netflix, il y a de plus en plus de contenu québécois. Des films qui ont quelques années souvent, des nouvelles séries. Il y a vraiment une lutte, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un CRTC du monde des affaires ? Un CRTC du monde des affaires, ce serait difficile, mais moi, je pense que ça prendrait au niveau de la loi 101 plus de redonner des dents. Ça, on a eu des problèmes parce que la Cour suprême a retiré des éléments. Au départ, l'affichage devait se faire uniquement en français. Éventuellement, bon, ça, ça a été défait en cours. L'entre-deux qui a été trouvé, c'est que le français doit être plus gros, doit prendre plus de place que l'affichage en anglais, mais l'affichage bilingue peut se faire. Il faudrait s'assurer, essayer en tout cas, de redonner des dents à cette loi-là pour que justement le monde des affaires soit obligé de s'assurer d'avoir un affichage et un contenu francophone. Puis, tu sais, moi, c'est une des choses qui, quand on a commencé le documentaire que j'ai trouvé incroyable, c'est quand le CN, cette grande compagnie de chemin de fer, s'est retrouvé avec aucun francophone sur son conseil d'administration. Et ça, ça nous ramène 50 ans en arrière. Donald Gordon qui avait dit dans les années 60, il n'y a pas de francophone assez compétent pour être sur son conseil d'administration. Ça avait beaucoup fâché les francophones, mais... Ah ben oui. Il disait tout haut ce que beaucoup passaient tout bas. C'est peut-être ce que passe Michael Rousseau aussi. Pas totalement impossible. C'est pas totalement impossible, mais tant que des entreprises comme ça, là, ils viennent d'engager un francophone, mais c'est vraiment un francophone pour la forme. Mais c'est vrai que là aussi, c'est un simple constat qui s'appuie juste sur mon histoire personnelle et ce que j'ai pu constater, donc ça n'a aucune valeur statistique, mais le sentiment que j'ai, c'est que dans les... dans les jobs, on va dire, de cadre, cadre moyen, voilà, dans le monde des affaires sur Montréal, l'idéal, effectivement, c'est d'être bilingue. OK. Après, si t'es unilingue anglais, c'est pas grave, ça va pas te nuire. C'est ce que Déborah en fait nous dit aussi dans le documentaire. Si t'es unilingue français, ça pose un problème. Ça passe pas. Ça passera pas. Et là, t'as des opportunités qui se ferment parce que, ah non, tu parles pas anglais. Effectivement, t'as tout à fait raison. C'est ce que nous débrouillons chez Renfant qui était présidente de la jeune chambre de commerce de Montréal jusqu'à tout récemment. Il semble qu'une personne qui est unilingue anglophone, ça reste quelque chose qui est quand même valorisé l'anglais. Donc, cette personne, ben oui, elle va pouvoir faire des affaires avec Toronto et puis avec le monde. Donc, bah, si elle se débrouille pas trop bien à Montréal, c'est peut-être pas si grave. C'est vrai qu'il y a aussi une espèce de rapport de posture par rapport à cette problématique de la langue. J'en parlais à la maison il n'y a pas très longtemps avec mon épouse qui vient de commencer un boulot, qui ne parle pas très très bien anglais, en tout cas qui ne se sent pas assez à l'aise. De temps à autre, elle a des gens qui viennent, la majorité sont francophones, mais ils sont anglais. Et comme beaucoup de personnes dans son cas, et pas seulement des immigrants français comme c'est notre cas, mais aussi comme des Québécois et des Québécoises, lorsqu'elle se retrouve confrontée à quelqu'un anglophone qui ne parle qu'anglais et qu'elle doit lui répondre, la première phrase qui sort, c'est « Sorry, I don't speak English ». D'abord, on s'excuse. Comme si on était en faute de ne pas parler anglais. Alors fondamentalement, on est au Québec, c'est une province francophone avec une langue officielle qui est le français, mais on s'excuse parce qu'on est en faute. Il y a quand même un rapport, une espèce de complexe vis-à-vis de l'anglais qui est compliqué au quotidien. Oui, oui, oui. Puis quand on, tu sais, moi en faisant ce documentaire-là, il y a des gens qui m'ont dit spontanément sur Twitter, « Vous êtes contre les anglophones, vous n'aimez pas l'anglais », alors que c'est tellement pas ça. On peut aimer le français en être fier, vouloir la valoriser tout en croyant que c'est aussi important de parler une deuxième langue, mais il y a vraiment un rapport très, très compliqué avec la langue au Québec. Oui. Et je reviens à ta question d'avant parce que, quand on parle du star system au Québec, ce qui est intéressant, c'est que si tu vas, par exemple, parler de « C'est qui Marie-Mée » ou « Marc Dupré » ou « Gilles Vignon » à quelqu'un à Toronto, ils ne savent pas c'est qui. Ils n'ont aucune idée. Ils ne connaissent pas tes V.A. Puis probablement qu'ils ne savent même pas que Radio-Canada en français, ça existe et que ce n'est pas juste ici. Donc, il y a aussi cette barrière très, très étanche qui fait que le reste du Canada ne s'intéresse pas à la culture francophone du Québec. et ça, c'est un problème. à terme, c'est aussi ce qui fait qu'ils ne nous comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas nous respecter puis avoir envie de nous faire participer au projet canadien puis qu'ils ne leur donnent pas envie d'être bilingues puis de parler français. C'est vrai. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi un petit peu en France. Cette idée que pour aller à l'international dans un pays anglophone, c'est à nous de nous adapter. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas. Aznavour, globalement, il a fait sa carrière en français, il a adapté deux, trois titres en anglais, histoire d'eux comme il l'a fait dans tous les pays, mais il a fait sa carrière en français. Edith Piaf aussi. Mais aujourd'hui, un artiste qui va émerger en France, par exemple, s'il a envie, et j'ai quelques exemples, je pense à Matt Pokora, même à Corneille, Corneille qui habite, voilà, qui à un moment donné a voulu se lancer aux Etats-Unis, il a sorti un album qui s'appelle The Birth of Cornelius, qui est probablement le plus grand four de sa carrière, alors que c'est un bon album, mais il s'est senti obligé de le faire en anglais. Il y a à la fois le fait qu'on n'ose pas s'imposer, c'est-à-dire que tu disais, il ne s'intéresse pas à la culture française, je ne suis pas non plus persuadé qu'un producteur québécois, le producteur de Marc Dupré, par exemple, que je ne connais pas, qu'il soit très tenté à l'idée de se dire, mais tu sais quoi, on va investir, on va faire ce qu'il faut pour que tu te fasses connaître à Toronto, gars. Ouais. Ben, je pense que tu as raison, s'il veut aller à Toronto, il va sortir un album ou un single en anglais. Voilà. Et c'est là où on revient au même problème que les entreprises, les jeunes entrepreneurs québécois croient que pour réussir dans le monde, ça leur prend un nom d'entreprise en anglais, c'est très bon anglais. Et c'est la même chose chez les jeunes qui commencent en musique, ils croient tout de suite que pour percer dans le monde, ils doivent se mettre à l'anglais. Donc, ils ont 15-16 ans, on les voit, et ils sortent tout de suite des chansons en anglais parce qu'ils ont cette ambition qui est très louable d'être la prochaine Céline Dion. Mais il faut rappeler que Céline Dion a commencé par avoir une carrière très forte au Québec, par chanter en français, puis aussi aller en France après ça, et c'est une fois qu'elle a eu établi ça qu'elle est allée faire ses armes en anglais. Oui, et qu'encore à Las Vegas, les spectacles pour l'instant sont repoussés, mais quand elle fait ses concerts à Las Vegas, dans son tour de chant, elle inclut toujours au moins une chanson en français. Toujours au moins une chanson en français, oui. Effectivement, c'est une autre posture. Ceci étant dit, est-ce que dans cette... On n'est pas le... Excuse-moi l'expression très française, je ne sais pas si on la pratique au Québec, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, on va... Les artistes et la production vont essayer d'aller vers la langue anglaise parce que le standard de la production tend à s'uniformiser. C'est-à-dire, en gros, on va faire comme eux. Oui, puis on veut réussir tout de suite, tu sais. On ne veut pas réussir dans dix ans. On veut réussir tout de suite, le plus rapidement possible. Et si on veut faire partie d'un monde comme Spotify, les artistes suédois aussi chantent en anglais sur Spotify. et puis à un moment donné, l'autre problème, c'est la découvrabilité. Donc, si tu chantes en français, peut-être que tu ne seras pas dans les algorithmes comme les anglophones. Ça, c'est sûr. Ce qui est aussi le problème de Netflix, d'ailleurs. Il peut y avoir une tonne de contenu francophone, mais si la découvrabilité n'est pas là puis qu'à aucun moment, Netflix va te suggérer un titre fait au Québec, puis après ça, s'il faut que tu fouilles pour trouver ton film en français, ça se peut qu'il ne l'écoute pas. C'est ça. Typiquement, on a exactement le même problème sur les balados, sur toutes les plateformes. Identifier des balados en français, c'est plus compliqué que des balados en anglais qui sont évidemment, mathématiquement, c'est les plus écoutés. Donc, c'est ceux qui ressortent sur l'algorithme. Toi, tu es derrière, c'est-à-dire que tu es dans la paille. Tu es l'aiguille dans la paille. Et c'est sûr que ce n'est carrément pas évident. Mais je te posais la question par rapport au cul entre des chaises parce que pareil, dans le documentaire, tu interroges un spécialiste justement sur la marque. Je crois que c'est Mathieu Bédard. Tu l'interroges sur la marque et sur l'utilité ou l'inutilité d'une marque en française. Et sa réponse, c'est de dire mais une marque en français, ça peut même être hyper porteur à l'international, mais quand on est sur des facteurs de différenciation. Donc effectivement, quand on est sur du luxe qui vont être des choses associées à la France ou à la francophonie, c'est très légitime d'avoir une marque en français quand on veut jouer la différenciation. Par contre, si on veut se mettre dans le moule et avoir un espèce de service universel qui n'est pas spécialement différencié, qu'il soit porté par une boîte française, québécoise, belge, je ne sais pas, sénégalaise ou américaine, là, on va prendre un nom international, donc anglais, un service. Est-ce que dans toute cette culture et dans tout ce qu'on fait, est-ce qu'il ne faut pas être encore... Et sincèrement, j'ai l'impression que les Québécois sont très exigeants en termes de culture déjà, mais en rajouter encore une couche en disant, non, non, un peu comme le cirque du soleil. Voilà, c'est un exemple que tu cites dans le documentaire de culture québécoise qui s'impose internationalement avec un nom français, mais sauf que le cirque du soleil, c'est un cirque comme aucun autre au monde. Effectivement, c'est sûr que c'est un cirque qui a révolutionné le monde du cirque, qui s'est démarqué par son authenticité, mais tu vois, j'en ai parlé avec Déborah, chère enfant, justement, puis elle me disait, c'est un exemple qui n'est pas assez date, parce que le cirque, c'est dans les années 90 que ça a réussi à faire sa place dans le monde, puis elle dit aujourd'hui, elle a l'impression que le cirque aurait pu avoir un nom en anglais, puis réussir. Cette saveur différente ne semble plus avoir sur tous les marchés le même effet que ça avait. Et là, à ce moment-là, on est coincé, parce que tu dis, si le consommateur ne s'intéresse plus à ça, ça ne fait pas de différence pour lui, à ce moment-là, c'est difficile de passer outre. Quand tu commences le documentaire, tout de suite, tu poses ton inquiétude. Quand tu termines le documentaire, tu as le moral dans les baskets ou tu as trouvé des motifs d'espoir? Tu vois, une des choses que je n'ai pas beaucoup abordées dans le film, mais qui est quand même intéressante de mentionner, c'est cette montée de la population francophone en Afrique. Et j'ai découvert qu'il y avait de nombreux entrepreneurs justement qui étaient en train de créer des ponts avec l'Afrique. parce que la population là-bas pourrait atteindre environ 600 millions de francophones dans les quelques... Écoute, je ne me souviens plus du chiffre, mais peut-être dans les 30 à 50 prochaines années. J'avais vu une étude qui disait qu'effectivement qu'en 2050... 2050 sur la planète, le français serait la langue native la plus représentée sur la planète. Native. Ah oui, mais c'est ça, donc il y a quelque chose de vraiment impressionnant parce que ce que les spécialistes nous disent, c'est une masse comme ça de francophones. Il y a peut-être même des entreprises comme Apple, comme Microsoft qui vont devoir s'adapter pour répondre à la demande et qui vont peut-être se tourner vers l'anglais. Et si le Québec crée des ponts culturels, économiques avec l'Afrique au niveau des universités aussi, comme c'est en train de se faire, ça commence. Il y a peut-être... Peut-être qu'on va pouvoir sortir notre épingle du jeu et être justement un joueur très enviable pour tout le public francophone qui s'en vient là-bas. Après ça, est-ce qu'ils vont décider finalement de se tourner vers l'anglais parce que le bulldozer de la culture américaine va être trop fort ? C'est difficile à dire, mais les démographes sont assez optimistes à ce niveau-là. Après ça, ça reste à voir. À ton avis, est-ce que la sauvegarde du français au Québec, excuse-moi, c'est presque un avis politique que je te demande, mais est-ce que ça passe forcément par l'indépendance ? Je pense que l'indépendance, forcément, si le Québec devenait un pays avec la langue française comme seule langue, oui, le Québec parlerait français encore dans 100 ans. Mais si le Québec reste au Canada, je ne suis pas très optimiste. Bon. comment elle nous a plombé le moral. C'est mon avis, mais j'essaie de regarder ça le plus objectivement possible. Puis je me dis, si on est seulement 10 % dans 75 ans, je ne vois pas comment on survit à terme. Mais après ça, comment est-ce qu'on devient indépendant ? Comment est-ce que... C'est un autre sujet, mais c'est vrai que tu disais que ce n'est que ton avis, mais c'est un avis qui est assez largement partagé, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire que c'est pour autant que l'indépendance va t'arriver parce que l'indépendance génère beaucoup d'autres craintes, problèmes, difficultés. Voilà, ça ne se réduit pas la langue, mais en tout cas, effectivement, de tous les partis confondus et tout, c'est quelque chose qui revient régulièrement. En tout cas, c'est parce que si dans un monde où le Québec devenait indépendant, pour moi, le français n'aurait pas de problème. Ça, pour moi, ça c'est clair. L'autre alternative serait certainement que le bilinguisme, l'ambition du bilinguisme transcanadienne redevienne ce que peut-être elle n'aurait jamais dû être, à savoir que tous les Canadiens à l'échelle d'une génération soient capables de parler et le français et l'anglais, comme les danois. Voilà, à 18 ans, parlent tous parfaitement danois et anglais. Ça, par contre, c'est peut-être encore plus compliqué comme chemin que celui de l'indépendance. Peut-être, mais tu sais, j'ai l'impression que le Canada était parti sur des bonnes bases puis un bel, un espoir peut-être un peu naïf, mais tu sais, il y avait ce désir que tout francophone puisse être servi dans sa langue, puisse aller à l'école dans sa langue, avoir des hôpitaux, que ce soit comme ça partout au Canada, puis force est de constater 50 ans plus tard que ce n'est plus le cas. C'est vrai, c'est une chose qu'on n'a pas parlé, mais je me suis un peu intéressé à comment était perçue la langue française, mais de l'autre côté du Canada, mais vraiment quand on va vers Vancouver, à l'opposé. Et effectivement, pour eux, le français, j'allais dire, est presque une douleur dans le sens où, notamment, si on veut choper un boulot dans l'univers du fédéral, voilà, et tout, on nous impose, enfin, on leur impose de devoir parler français, alors qu'ils ne vont quasiment jamais de leur vie croiser un seul bénéficiaire qui leur demandera de parler français. Donc, on leur fait une obligation de quelque chose qui pourrait être totalement inutile, ce qui génère de la douleur, de la peine, et nourrit une incompréhension assez forte. Donc, c'est, ouais, c'est un... C'est une langue contre douleur. Ils ne peuvent... Tu sais, l'Ontario, les Ontariens peuvent venir en vacances au Québec, donc il y a ce contact à la langue française, mais quand on est à Vancouver, avoir un contact avec la langue française, c'est moins facile, c'est plus compliqué. Ouais, déjà, quand on va à Ottawa, sachant que la frontière avec le Québec, c'est à peu près 10 mètres, déjà, il y a des endroits où on se dit, oh, bien compliqué de se faire comprendre alors qu'on est vraiment voisins. À Vancouver, c'est juste à, je ne sais pas, 7500 kilomètres. Ben oui, ça fait que, bon, encore les francophones qui demandent des droits, ils vont encore nous emmerder, tu sais, on les comprend, là. Voilà, donc, tout ça pour se réconcilier, ça ne va pas être simple. Si vous voulez mieux vous familiariser avec l'état de la langue française au Québec, c'est risque, mais aussi, c'est force que, au travers de toutes les difficultés que la langue française traverse et connaît aujourd'hui, on en apprend beaucoup sur l'histoire du Québec, des Québécois et leur rapport à l'histoire, à leur, à ce qu'ils sont profondément. Le documentaire est actuellement visible sur Vrai, qui est la plateforme qui porte parfaitement bien son nom et encore plus pour ce documentaire. Je mettrai évidemment tous les liens, tous les liens dans les commentaires du podcast. Une toute dernière question avant de se quitter. C'est quoi ton prochain projet? Oh, mon prochain projet. Écoute, il y a quelques années, j'ai fait le dernier Félkiste avec Antoine Robitaille et Dave Noël où on s'intéressait au meurtre de Mario Bachand, un ancien du FLQ. Et pendant ce épisode, on essayait de résoudre ce meurtre en racontant l'histoire du FLQ. Et mon prochain projet est avec eux. Mais cette fois-ci, c'est une enquête politique. Donc, à suivre l'année prochaine. Écoute, peut-être que mes dernières questions n'étaient pas si hors de propos. Flavie, je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. N'oubliez pas d'aller regarder les documentaires et puis on se reparle l'année prochaine pour ce documentaire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-Michel. A bientôt, ciao. Bye bye. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'oppe quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors, s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors, juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerez avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin, justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, 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 j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette ? Fais-tu frette ? En un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette ? A commercial ? Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com J'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapait depuis le Bédu, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette ? F-A-I-S-T-U-F-R-E-T-E à commercial ? Gmail.com Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour mais bon matin et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors, bonjour à tous et à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada